Est-ce que vous êtes, vous qui nous écoutez, favorable au principe d'une dictée par jour ? J'ai bien dit une dictée par jour à l'école, on en parle car le niveau d'orthographe s'est fortement dégradé Aurélie. Figurez-vous que pour la même dictée, exactement le même texte, en 1987, les enfants de CM2 faisaient en moyenne 10,7 fautes. Aujourd'hui, la moyenne est proche du 0.t avec 19,7 fautes sur le même texte. On est passé de 10 à 19. Voilà, 10,7 à 19, donc quasiment le double. Vincent Serrano a donc tendu son micro à Arthur et sa maman Nathalie, devant une école parisienne. Il a testé cette fameuse dictée qui commence par le soir tombait. T-O-M-B Il est déjà tombé, à l'imparfait, comment t'écris ? A-I-S Il y a du boulot Nathalie. Oui, je crois, oui aussi. Ils ont tendance à penser que plus tard, l'ordinateur, quand on écrit une lettre, il y a un correcteur automatique. Donc, le soir tombait, tout le monde aura peut-être rectifié, c'est A-I-T. Courage à Arthur. Courage à Arthur, oui. Pour remédier à ce problème, le ministre de l'éducation veut donc plus de dictées, plus de travaux d'écriture au quotidien à l'école, ou encore lire deux longs textes d'au moins mille mots par semaine, histoire de faire moins de fautes. Vous étiez bon en dictée, vous Bruno, jeudi ? Moyen, je me suis amélioré au fil de ma scolarité, parce que j'avais dû dicter très 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 régulièrement. C'était vraiment... Et longtemps, longtemps. C'est la honte ? Jusqu'à la fin du collège. C'est la honte de faire des fautes grossières en envoyant des SMS, des mails, ou même sur un CV, ça se voit, des fautes. Oui, ça se voit. Oui, c'est jamais plaisant de faire des fautes, ça l'est encore moins de lire des fautes. Donc, je crois que ça s'est beaucoup dégradé, c'est-à-dire qu'on le voit en plus, on le voit vraiment maintenant, on le constate. Et donc, il y a comme aussi une habitude qui se prend, c'est-à-dire les fautes dans les SMS et les mails, on les retrouve dans les courriers. Oui, parce qu'on peut écrire un peu en abrégé, etc. Il y a des habitudes qui se prennent, ce sont des mauvaises habitudes. C'est intéressant que vous posez la question, c'est la honte. C'est vrai que moi, j'enseigne à des gens un peu plus grands qu'Arthur, qui sont plutôt Bac Plus, 4, tout ça. Et il y a beaucoup de fautes aussi ? Bien sûr qu'il y en a des fautes, mais moi, je suis incapable, en fait. Par exemple, quand on est en cours, publiquement, et je les vois, ils écrivent un truc au tableau, sur leur poli, maintenant, sur l'écran et tout, de rectifier directement devant les autres. Parce que moi, je trouve que c'est encore un truc très fort, enfin, de pointer publiquement, il y a quelque chose, voilà. Évidemment, d'aller l'expliquer après, d'aller dire après, mais ça porte encore quand même un stigmate, quand même très très lourd. Vous enseignez quelle matière exactement, Alice ? Moi, je fais des cours en journalisme culturel, et communication culturelle, et donc à Paris 1, à la Sorbonne. Vous avez quand même des gamins qui vont être journalistes, vous voulez corriger. Comme Bruno Jeudy. Qui sont dans les, plutôt, sur la communication dans les institutions culturelles, mais qui sont, mais bien sûr, il y en a certains, certaines qui font, mais aussi, pourquoi ? Parce que, par ailleurs, et bien tous, mais j'ai aussi, et dans mon boulot, je travaille aussi beaucoup avec des personnes qui ne sont pas françaises, dont le français n'est pas la première langue. Et voilà, mais bien sûr, et qui disent tous, d'ailleurs, qu'on est quand même dans une langue extrêmement complexe, la phonologie du français. Moi, j'ai une compagnie italienne, c'est super compliqué, quand même, l'orthographe, etc. L'italien, toutes les lettres se prononcent. Toutes les lettres d'un mot. C'est pour ça que je dis que c'est les sons, c'est la phonologie. Nous, j'imaginais, tombé, effectivement, tombé, il y a tombé, il y a AIT, AIS, AIE. Et pareil. AIENT. AIENT, bien sûr. C'est la famille orthographe, mais ma mère était instie, directrice d'école, etc. Et elle me disait ça aussi, qu'à un moment, est-ce qu'on ne doit pas aussi... Est-ce que de temps en temps dans votre vie, Alice Coffin, vous allez être un peu réac ? Est-ce que vous êtes favorable au retour massif de la dictée en classe ? C'est parce que j'essaie toujours de comprendre, si on regarde combien de ministres de l'Education nationale... Regardez les derniers ministres qui ont dit la dictée, la dictée, la dictée, la dictée... Jean-Michel Lorcaire, Val-au-Belle-Cassin aussi. Exactement, Luc Châtel, enfin tous, ils ont vraiment... Xavier D'Arcourt. Oui, mais parce que c'est un tilt aussi dans les imaginaires, je trouve, de la dictée. Et moi, quand je discute, c'est pour ça que je citais ma mère qui me disait ça, mais la dictée, il y a plein de formes de la façon de faire de l'orthographe dans une classe. Ce n'est pas forcément le moyen d'apprendre, d'ailleurs. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas que la dictée sous forme qu'on connaît, ça peut être les autodictées ou avant répète par coeur, mais c'est tous les jours, évidemment, les élèves, on leur fait écrire des mots, on leur fait pratiquer. Je ne suis pas sûre que ça soit une observation... Vous me répondez ou pas ? Est-ce que vous allez être de temps en temps réacte ? Non, on n'est jamais. Vous êtes contre la réunion. Bruno, vous trouvez une bonne idée de faire une dictée tous les jours en primaire ? Oui, moi je suis pour, bien sûr. Je ne pense pas seulement en primaire, j'ai l'impression... Moi, je n'enseigne pas comme Alice, mais ma fille enseigne et elle me dit que ses étudiants en première année de droit, elle leur fait faire des dictées. Ah ouais ? Mais moi, j'avoue... Il y a trop de fautes dans les copies. J'avoue, dans ma jeunesse, quand j'étais étudiante, je donnais des cours de soutien et c'est vrai que j'étais terrifiée en lisant le cahier de ma petite CO2 qui faisait plein de fautes. Donc, j'avais instauré une dictée par semaine. Et je lui ai corrigé, du coup, les cours qu'elle avait pris et qui étaient plein de fautes. J'avais un grand-père, moi, qui était Gascon du Sud-Ouest. paysan et de temps en temps, ma mère lui disait, allez, fais faire une dictée à Éric. Et alors, il avait... Il parlait un peu à l'ancienne et il prononçait toutes les lettres. Mais même dans la coercation, il disait, ils étaient comme ça, pour dire ils étaient. Il y avait à la fin, ils étaient comme ça. C'était un peu bizarre. Donc, c'était génial. Les enfants, les tentes, il y avait... Ça évitait d'oublier les S. Oui, oui, c'était formidable. Il prononçait pratiquement toutes les lettres. Je faisais des sans-fautes planétaires avec lui, mon grand-père, qui s'appelait Alban. Mais vous l'attribuez à quoi, ce problème de baisse du niveau de l'orthographe ? Il y a toujours une question si c'est, justement, les fautes d'orthographe ou la faute, justement, de l'orthographe. Ce que je commençais à expliquer sur, justement, le niveau, en fait, de complexité, de difficulté. Le fait que ça ne suive pas, aussi, une adaptation de la langue. On sait à quel point ça a été hyper compliqué, la réforme de l'orthographe. Oui, mais Alice, il y a un truc. Je vais vous trouver vos arguments, moi, parce que je ne vous trouve pas bonnes, là, sur cet argument. C'est qu'aujourd'hui, un jeune peut aller à Polytechnique ou à l'ENA, ou les plus grandes écoles, ou à HEC, en étant très moyen, voire très mauvais, en orthographe. Il y a 15 ans, ça lui aurait barré toute perspective d'avenir. Aujourd'hui, un esprit brillant, hyper brillant. On s'en fout un peu de l'orthographe. On trouve ça très disgracieux sur un CV, une faute. OK, d'accord. Sur un SMS, on se moque de vous. Mais, au fond, ça ne l'empêchera pas aux gars d'avoir des notes fulgurantes. Il y a une stigmatisation, quand même, je pense. Ouais, bon, d'accord. Moi, je trouve. Non, je pense que ça tient... Moi, je suis sûr qu'il y a des tas de gamins qui ont des examens brillamants et qui sont totalement nuls en orthographe, aujourd'hui. Ce que vous oubliez et qui est fâcheux, c'est les fautes commises par les enseignants. Ce qui arrive aussi. Oh là là. Parce que les bulletins, vous pouvez relire... Ça serait bien que ça ne retombe pas aussi encore sur la faute des enseignants et enseignantes. Le problème, c'est quand même, je pense, qu'apprendre à écrire, apprendre une bonne orthographe, c'est quand même... Il maîtrise, et elle maîtrise la façon de l'enseigner. Et le problème, c'est qu'elle... Aurélie, vous êtes bonne, vous, en orthographe ? Alors, je dois avouer que j'ai été deux fois en demi-finale des dicodores, quand j'étais petite ! Ah bon ? Non, mais là, c'est la révélation. C'est énorme. Vous auriez dû commencer par ça. Et ça nous arrivait, avec mes parents et ma sœur, de nous mettre tous les quatre devant la dictée de Bernard Pivot et de la faire tous les quatre en même temps. Attendez, vous êtes fille de prof, non ? Non, d'agriculteur. Non, non, parce que souvent, ceux qui sont hyper à bon, jeunes, en orthographe, ils n'ont pas de déterminisme. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une bonne leçon. C'est une bonne leçon.